Alhamdulillah, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. A travers cette brève intervention, je vais tenter de répondre de manière très brève et très concise à toutes ces interrogations qui sont récurrentes et qui reviennent chaque année pendant le mois du Ramadan afin de savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé pendant les journées du mois de Ramadan. Alors première des choses, il n'est pas du tout question d'argumenter toutes mes réponses tout simplement parce que j'ai déjà traité une série avec argumentation concernant ce qui est autorisé et interdit pendant le mois du Ramadan. Je vous renvoie vers mon site officiel rachideljaye.com ou ma chaîne YouTube officielle. Il y a une rubrique questions-réponses de Ramadan. Alors ici je vais répondre de manière très résumée, inshallah, ou billahi taufiq, et mes réponses sont basées principalement sur l'école de droit, le madhabe de l'imam Malik, rahimahullah. On traite le premier sujet. Concernant le dentifrice, ce n'est pas illicite d'utiliser du dentifrice pendant les heures de jeûne du Ramadan, pendant les journées du mois du Ramadan. Par contre, cela reste déconseillé par crainte d'avaler une substance et que cette substance parvienne à la gorge puis à l'estomac. Donc si vous êtes amené à le faire, je dis bien pendant la journée du jeûne du Ramadan, utilisez un minimum de dentifrice afin d'éviter de l'avaler et le fait de délaisser, cela est préférable. Concernant les personnes qui sont malades, donc ou une personne tout simplement qui craint pour sa santé de manière claire s'il est amené à jeûner. Donc à ce moment-là, il ne jeûne pas, il est considéré comme une personne malade et il devra rattraper sa journée de jeûne quand il en aura les capacités après le mois du Ramadan, inshallah. Concernant les personnes qui ont une maladie chronique, donc une maladie qui va les suivre quelque part à vie. À ce moment-là, ces personnes-là, ils ne sont bien sûr ni tenues de jeûner le mois du Ramadan, mais aussi ils n'ont pas à rattraper ses journées de jeûne non-jeûner. Mais par contre, il est préférable, pas obligatoire pour eux, de nourrir un pauvre pour chaque jour non-jeûner. Et il en va de même pour les personnes très âgées, très avancées dans l'âge. Donc pour eux, il n'est pas obligatoire de jeûner. Si ils éprouvent une grande difficulté et pénibilité, ou il y a un risque clair pour leur santé dû à leur âge très avancé. Et par contre, cela, il leur sera préférable simplement de nourrir un pauvre pour chaque jour non-jeûner. Concernant les vomissements, si la personne vomit de manière involontaire, à ce moment-là, cela n'annule pas du tout son jeûne. Par contre, même si elle a vomi de manière involontaire, mais elle a été amenée à ravaler une partie de son vomi, eh bien cette journée de jeûne devra quand même être rattrapée. Par contre, si la personne vomit volontairement, cela bien sûr annule la journée de jeûne. Concernant les glaires, cela n'invalide pas le jeûne dans l'école de l'imam Malik, mais une majorité de savants considéraient que cela annulait le jeûne, le fait de ravaler ses glaires. Donc il est préférable de s'en débarrasser de ses glaires, de ne pas les ravaler. Mais comme je vous ai dit précédemment, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ravaler ses glaires, cela n'annule pas votre jeûne. Bien sûr que ravaler sa salive, c'est quelque chose de naturel, et on ne peut pas s'en détacher, cela n'annule pas du tout le jeûne. L'imsek, c'est l'abstention, le fait de s'abstenir de boire et de manger de manière préférable 15 à 20 minutes avant l'heure de l'fajr. On a le droit de manger et de boire jusqu'à l'heure de l'fajr. Mais il est préférable, particulièrement dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et l'argumentation est très forte de leur côté, eh bien, il est préférable de s'abstenir 15 à 20 minutes avant l'heure de l'fajr. Concernant les prises de sang, cela est autorisé. Et les savants ont fait une analogie à un priès avec l'hijama, donc il n'y a pas de problème de faire des prises de sang, surtout si cela concerne une raison médicale, il n'y a pas de problème de le faire et cela n'annule pas le jeûne. Concernant les vaccins ou une piqûre quelconque, cela, bien sûr, n'annule pas le jeûne, sauf si ce qui va être injecté dans notre corps, c'est quelque chose de nutritif. Donc, à ce moment-là, ça annule le jeûne et il faudra rattraper le jeûne. Alors, concernant les gouttes, les gouttes qu'on met dans les yeux ou dans le nez ou dans les oreilles, la règle, elle est claire. Tout ce qui va parvenir à la gorge, eh bien, cela annule le jeûne. Si on s'assure que cela ne parvient pas à la gorge, à ce moment-là, cela n'annule pas le jeûne. Donc, c'est pour cela qu'il est préférable de ne pas utiliser de gouttes ni pour les yeux, ni pour le nez, ni pour les oreilles pendant la journée de jeûne, mais les utiliser avant d'entamer la journée de jeûne ou bien après avoir ici terminé sa journée de jeûne. Si c'est impératif et c'est médical et on est obligé de le prendre en journée, bien sûr, eh bien, à ce moment-là, si on sait que cela va parvenir à la gorge, eh bien, on rompe le jeûne et on rattrapera le jeûne après le mois du Ramadan, Inch'Allah. Alors, concernant les rapports intimes avec son épouse, l'épouse avec son époux pendant la journée du jeûne du mois de Ramadan. Alors, je ne parle pas en dehors des heures de jeûne du Ramadan pendant le mois du Ramadan, ce qui est totalement licite. Je parle pendant les heures de jeûne du Ramadan à l'unanimité des savants. Cela est strictement interdit. Et celui qui a eu un rapport avec son épouse pendant la journée du mois du Ramadan ou une des journées du mois du Ramadan, eh bien, il doit non seulement rattraper cette journée-là, mais en plus de cela, une expiation. Dans l'école de l'imam Malik, il préfère que ce soit le fait de nourrir 60 pauvres. Et concernant le fait d'embrasser son épouse ou son époux ou bien d'avoir ici des caresses ou autres, eh bien, les savants ont dit qu'il y avait plusieurs cas. Voilà, si la personne le fait pour dire au revoir, bonjour, de manière, on va dire, sans trop de désir, ici, il n'y a aucun problème de le faire. Si c'est fait avec un désir qui peut provoquer la sortie d'un des liquides qu'on appelle soit El Mani ou soit El Mavi, c'est-à-dire le liquide séminal qui peut sortir après des désirs, ou bien le sperme. Donc, à ce moment-là, ils disent que s'il y a une crainte, cela est déconseillé. Et si la personne, elle sait pertinemment que cela va provoquer la sortie d'un de ces deux liquides, cela devient interdit. Alors, concernant tout ce qui est gel, crème, etc., cela est autorisé, car ici, le délil, c'est Adam ou délil. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui l'interdit. Concernant le parfum, le fait de sentir des odeurs, ou bien de l'encens, ou bien ce qu'on appelle El Pror, ici, s'il y a une fumée qu'on va inhaler avec une bonne odeur, accompagnée d'une bonne odeur, de telle sorte que les particules de la fumée parviennent à la gorge, cela annule le jeûne si on l'a fait volontairement. Mais si c'est simplement des odeurs qu'on sent sans qu'on soit amené à inhaler beaucoup de fumée, cela n'annule pas le jeûne. Donc, pour le parfum, il n'y a pas de problème. Mais attention aux fumées qu'on peut être amené à inhaler, surtout quand on utilise de l'encens. Alors, concernant ceux qui sont amenés à boire ou à manger par oubli pendant la journée ou une des journées du mois du Ramadan, il faut savoir que d'après le récit prophétique authentique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a abreuvé ou qui l'a nourri et il doit continuer sa journée de jeûne. Mais dans l'école de l'imam Malik, ils disent oui, il doit continuer sa journée de jeûne, mais par contre, il doit obligatoirement rattraper cette journée après le mois du Ramadan. Alors, concernant la femme qui est enceinte ou la femme qui est à l'aide, si elle doit rompre le jeûne, dans les quatre écoles juridiques, ils disent qu'elle doit rattraper obligatoirement cette journée de jeûne non jeûné après le Ramadan quand elle en aura les capacités. Par contre, concernant la femme enceinte, la femme enceinte, dans l'école de l'imam Malik, elle est considérée comme quelqu'un de malade. Si, bien sûr, il y a un risque clair pour sa santé ou la santé du bébé, si elle est amenée à jeûner. Et donc, à ce moment-là, elle est considérée comme quelqu'un de malade. Elle ne jeûne pas et elle rattrapera sa journée de jeûne après le mois du Ramadan. Mais si elle a les capacités physiques de jeûner, elle doit jeûner, bien sûr. Concernant la femme qui est à l'aide, la femme qui est à l'aide et qui, après prescription d'un médecin ou recommandation d'un médecin, doit arrêter son jeûne car il y a un risque clair pour elle ou pour l'enfant, eh bien, à ce moment-là, elle doit rompre son jeûne et elle devra rattraper sa journée de jeûne après le mois du Ramadan, incha'Allah, quand elle en aura les capacités. Mais en plus de cela, eh bien, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour non-jeûné. Alors, médire, se disputer, apporter de faux témoignages pendant la journée du jeûne du Ramadan, même en dehors du Ramadan, cela est interdit, il fait partie des grands péchés. Par contre, ici, pendant le mois du Ramadan, c'est encore plus grave. Est-ce que ça annule le jeûne ? Non, ça n'annule pas le jeûne. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la récompense est diminuée, voire quasi inexistante si on est amené à mentir, se disputer ou commettre des graves péchés pendant la journée du jeûne. Alors, la personne qui ne prie pas en dehors ou pendant le Ramadan a fait et a commis un péché qui fait partie des plus grands et graves péchés en islam. Par contre, chez la majorité des juristes consultés et des savants musulmans, cela n'annule pas son jeûne du mois du Ramadan. Il doit se repentir et profiter de ce mois du Ramadan pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais son jeûne, incha'Allah, reste valide. pour une heureuse de ce mois. C'est parti,